Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à interpréter des informations sur différents types de graphiques et aussi sur un tableau à double entrée. Alors, on va directement commencer par quelques exemples. Voici un premier exemple. Alors, je vais passer mon temps à zoomer et à en mettre au milieu. Voici ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Un diagramme en bâton où on a représenté des données. Ici, c'est le nombre de médailles d'or obtenues aux Jeux Olympiques de 2012. Par les neuf premiers pays qui ont obtenu le plus de médailles d'or. Ici, on va avoir le nom des pays sur l'axe des abscisses. Et on va avoir sur l'axe des ordonnées le nombre de médailles. Alors, comment est-ce que ça se lit ? C'est très simple, on regarde. La France, par exemple, elle a au-dessus de dix médailles. Et si on regarde entre dix et quinze, il y a cinq petits traits. Donc, c'est divisé en cinq. Et la France, elle a eu onze médailles. On arrive à lire le onze en suivant le petit trait. Alors que les Etats-Unis, eux, ont gagné 46 médailles aux Jeux Olympiques de 2012. C'est ce qui s'appelle un diagramme en bâton. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le lire. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un graphique cartésien. Voilà, on appelle ça un graphique cartésien. En fait, on a une courbe avec un axe des abscisses qui va nous donner ici, en fait, on le voit les dates, donc un temps. Et en ordonnée, on va avoir la taille en centimètres. Ici, c'est des lentilles qui ont été posées, vous l'avez tous fait, dans du coton mouillé. Et elles ont poussé, on a mesuré la taille des pouces. Et donc, on s'aperçoit ici qu'entre le 11 octobre et le 13 octobre, ça a un tout petit peu poussé, mais pas beaucoup. Du coup, on est passé de 0 à 1 centimètre en l'espace de 2 jours, puisqu'entre le 11 et le 13, il y a 2 jours. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de 2 jours ensuite, ça a poussé très très vite. Ça a poussé plus vite, puisque encore 2 jours après, on était à plus de 6 centimètres. On était vers 6,5 centimètres. Encore 2 jours après, ça a moins poussé, ça s'est un peu calmé, puisqu'on s'aperçoit qu'on a monté que de 0,5 centimètres. Et donc, voilà comment on peut commenter un petit peu la façon que ça a de poussé. On s'aperçoit que les lentilles, elles poussent plus ou moins vite en fonction du temps qui passe, sachant que la pente correspond à la vitesse de pouce, évidemment. Voilà comment on va pouvoir lire. Par exemple, on va vous dire à quelle date on est juste au-dessus de 7 centimètres, à 7,1 centimètres. Je vais regarder 7,1 centimètres sur l'axe des ordonnées, et je vais aller jusqu'à la courbe, et je m'aperçois que c'est au 17 octobre qu'on est à 7,1 centimètres. Voilà un petit peu le type de questions que vous allez avoir. Ici, on a affaire à un tableau à double entrée. Donc, il y a 240 élèves de quatrième, qui sont soit demi-pensionnaires, soit externes. Et puis, ils étudient une LV2 au choix parmi les trois langues, anglais, espagnol et allemand. Et donc, il faut remplir ce tableau. Alors, pour remplir ce tableau, il n'y a que des additions et des soustractions. Je vais le faire en rouge. Eh bien, ici, il y a 240 élèves en tout. Donc, dans le total qui est ici, le total du total, c'est 240. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir ici le nombre qui est là, puisque 240 moins 130, eh bien, ça fait 110. Donc, ici, je vais avoir 110. Et donc, ici, on va faire 66 plus 72. Donc, ça fait 68 plus 70. Bon, je vais prendre trop de temps à faire les calculs de tête. On va prendre la calculatrice. Ça va être un petit peu plus rapide. Donc, 66 plus 72, ce qui fait 138. Pour aller à 240, eh bien, ça nous donne 102. 138 plus 102, ça fait bien 240. Alors, du coup, comme il y a 60 personnes demi-pensionnaires qui font espagnol, ici, on va avoir encore une soustraction, 102 moins 60, ce qui va nous donner 42. On va avoir ici le nombre d'allemands, puisqu'on a le total 72 moins 40. Ça fait 32. Et alors, pour l'anglais, on a l'impression qu'on n'a aucune information, alors qu'en fait, on en a, puisqu'on a déjà 100 ici, et le total fait 130 sur les demi-pensionnaires. Donc, ça nous donne 30 demi-pensionnaires qui ont pris l'anglais. Et comme au total, il y en a 66, ça fait 36. Donc, pour remplir un tableau à double entrée, c'est seulement des additions et des soustractions. On y va étape par étape. Et on a ici, ben, 32 élèves externes. On choisit l'allemand comme ELV2. Voilà comment on peut le lire. On va terminer par le diagramme circulaire qui est ici, qui va représenter des données. On a la répartition en pourcentage des adhérents d'un club de basket. Et on s'aperçoit que là où il y a le plus d'adhérents pour le club de basket, c'est 24 % ici. Donc là, il y a marqué 15,2. On ne le voit pas très bien. 24 %, ça fait à peu près un quart. Donc, ça représente à peu près un quart du disque. Et ce sont les poussins qui représentent le plus d'adhérents. Et ceux qui ont le moins d'adhérents sont ceux qui sont en loisir. Donc, on fait moins de basket en loisir que dans les autres clubs. Voilà comment est-ce qu'on peut lire un petit peu ce type de graphique.